Le voilà, vous voyez qu'il n'est pas gros, il a un petit gaillon pour manger. Alors si vous ne le voyez pas bien, pour trouver un scorpion, vous prenez les lumières noires, regardez, hop il change de couleur. C'est un doigt dessus, regardez les réflexes qu'il va avoir, vous voyez tout de suite, vous voyez que ça queue ? Oui, oui, oui. Ce scorpion, oui voilà, il est très, c'est un scorpion qu'on retrouve souvent en Afrique, il n'est pas trop dangereux mais ça chauffe un peu. Par contre, il faut toujours consulter parce que si vous avez des problèmes d'allergie, si c'est une personne de 80 ans ou un petit enfant qui est piqué, il peut y avoir des complications. Donc normalement, ce n'est pas trop grave mais il vaut mieux faire les choses dans les règles, on ne sait jamais. Alors refroidir le membre, tout de suite le mettre au frais, ne pas s'énerver, ça ne sert à rien et aller tout de suite dans un hôpital, le plus proche, pour voir si on peut faire un sérum, voir l'endumation. Ce qu'il faut faire, c'est enlever les bagues, les montres, parce que si ça gonfle, on va être obligé de couper les bagues et ce n'est pas bon pour les doigts. Donc enlever les bagues, les montres, calmement, refroidir le membre, laisser faire et aller dans un centre antipoison. Allez, ça va mon bébé ? L'été, ils sont dehors. L'hiver, ils sont rentrés, l'été, ils sont dehors. Vous êtes en hivernal. Il s'appelle comment celui-là ? On ne les appelle pas. On ne les appelle pas ? On en a beaucoup, on ne les appelle pas. D'accord. Oui, va bien mon réseau. Il n'y a pas de vous en mettre.